coucou les filles c'est micheline bienvenue sur ma chaîne aux bépines et ses loisirs donc petite vidéo ce matin nous sommes le mercredi nous sommes le mercredi 28 juin tu me trompes ou je me trompe pas non je me trompe pas nous sommes bien le 28 juin 2023 et il est 12h59 voilà donc petite nouvelle je vais bien je suis sortie ce matin je n'avais pas le choix je suis allé à la pharmacie chercher ma boîte renouvellement de livretirox et puis ma petite ampoule de zimad et j'en ai profité pour passer à la boutique d'électroménager pro et ici mais la patronne n'était pas là donc du coup comme aller en retard pour ouvrir c'est quand on commande des trucs comme moi ma pièce aller en retard pour ouvrir ça elle sera là cet après midi mais moi je retourne pas en midi cet après midi fait trop chaud et du coup j'ai donné le numéro de série de mon vapeur pour savoir si on peut trouver des petites lingettes qui vont en dessous et du coup voilà il ya quoi il ya un petit quart d'heure dix minutes à quart d'heure je suis rentrée je suis temps de me faire chauffer un petit peu une petite tasse de café voilà et puis de regarder sur ma CAF je touche la même somme que que le mois dernier pourtant ils ont fait j'ai signalé le départ de mon fils le 7 juin moi je l'ai fait le 7 juin et ils ont marqué que ils ont bien marqué ce que j'ai déclaré que mon fils a quitté la maison depuis le 27 mai et il me redonne la même somme que le mois dernier alors que normalement je devrais peut-être logiquement avoir moins bon après six mois prochain si les allocations de ce mois ci payable le mois prochain enfin les allocations de mois de juillet payable en août sont la même somme c'est que c'est normal voilà donc petite vidéo avec l'ordi évidemment parce que vu qu'on en plein jour il n'y a pas de problème de caméra pour vous dire que du coup je vais envoyer un message à une certaine personne elle se reconnaîtra par rapport à ce qu'on a parlé dans le live hier soir et eh ben j'ai reçu aujourd'hui voilà elle saura de quoi je parle merci à mamie denise de mamie denise vient de m'envoyer un message vocal sur mon portable pour me parler de ce qui nous est arrivé avant hier soir sur le live par rapport aux jeunes qui nous ont envoyé des messages qui nous ont enquiquiné on va dire donc mamie merci à toi je te fais des gros bisous oui mamie avec les filles on s'en est rendu compte et on a pensé la même chose sauf que ça peut pas être mon fils ni son copain parce qu'ils travaillent de nuit mais des fois quand je fais mes vidéos la fenêtre de ma salle à manger est ouverte là la fenêtre de la chambre elle est ouverte aussi mais c'est pas grave voilà je sais que ça peut être quelqu'un de proche de moi ça peut être quelqu'un qui est jaloux mais j'en ai rien à faire voilà je m'en fous les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent moi du moment que je ne dis je dis mal de personne à personne je ne sors pas de chez moi les seules fois où je sors je dis bonjour à ceux qui me disent bonjour et ça s'arrête là voilà donc mais merci mamie pour ton petit message donc je viens de recevoir ton petit ton petit bip flora donc ne t'inquiète pas je regarderai tout à l'heure attends mais je suis sur le téléfeu alors hop ah oui c'est oui c'est que tu m'as mis tu m'as répondu aux petits commentaires que je t'ai que je t'ai mis au d'accord donc là j'ai ma boîte de renouvellement pour mon livre aux tirox pour tout le mois de juillet et puis le début du mois d'août puisqu'il m'en reste encore dans ma boîte du mois de juin vu que j'ai commencé à la fin de la première semaine du mois donc j'ai bien reçu la petite enveloppe de alors j'ai bien reçu la petite enveloppe que sophie m'a envoyé parce qu'elle s'inquiétait de savoir si je l'avais reçu ou pas que je lui ai dit hier pendant l'année que dès que je la reçois je lui envoie un message vu que j'ai reçu au moment où je revenais du centre ville j'ai dit comme je vais faire une vidéo cet après-midi enfin ce matin avec le parce que en plein jour là comme je suis positionné par rapport à la lumière et à la fenêtre on me voit impeccable il n'y a pas de flou il y a l'image par contre je l'ai reçu avec les thèmes décollés pratiquement celui ci les moitié il est pratiquement tout décollé et cela se décolle donc je pense que c'est dû à la chaleur ne t'inquiète pas les deux thèmes ressentent dessus pourquoi j'ai mis le petit carnet parce qu'il ya mon adresse derrière après sophie rachel delphine christelle bouc il ya d'autres personnes chez way qui ont mon adresse ils la connaissent mais je crois qu'il ya une autre abonné aussi il ya margaret angélique qui l'a bon moi donc la cave c'est passé je viens d'aller à la cave pour vérifier qu'ils avaient bien fait le changement de situation par rapport à mon fils donc ça a bien été fait le 7 juin ils ont bien marqué que mon fils est bien parti et a quitté la maison le 27 mai et du coup je suis obligé de défaire comme ça j'ai le j'ai le look et le vide voilà et les allocs sont versés le 5 donc le 5 c'est le mercredi après il y en a qui touche un petit peu plus tard ça c'est je sais mais moi si ça fait comme le comme ce mois ci que j'ai touché dans la nuit du ce que j'ai touché le 5 avant minuit ça sera super cool donc t'inquiète pas les thèmes je vais remettre un petit point de colle dessus je peux pas les récupérer parce qu'ils ont été oblitérés on va dire alors elle me met un tout petit mot coco micheline voici mes créations juste pour toi j'espère que tu aimeras bisous sosso il n'y a pas de soucis sophie tu sais très bien d'ailleurs tous les petits colis toutes les petites attentions que vous faites pour moi et puis les petites choses que vous faites et que vous m'envoyez je suis ravie si ça me plaît si jamais un jour vous m'envoyez quelque chose et qui a dans par exemple dans un colis de rachel ou de delphine ou de flora ou quoi que ce soit il ya un truc qui me plaît pas je serais franche avec vous je vous dirais ça c'est pas mon style parce qu'il ya des choses que j'aime que j'aime pas mais voilà c'est pas que j'aime pas à 100% c'est parce que c'est pas mon style voilà donc elle m'a fait une toute petite on va dire un petit atc je pense une petite carte avec thème chevaux il ya celui ci bah oui elle sait que j'adore les chevaux donc c'est pour ça que quand elle m'a proposé de venir passer quelques jours chez elle j'ai dit j'y pense un sophie pourquoi pas mais faut que je prévienne mon fils pour qu'il puisse venir s'occuper des chats qui restent à la maison le temps que je suis parti ça lui permettrait si je pars pendant deux trois jours de rester ici il ya ce qu'il faut dans le congélateur généralement si je pars il y aura ce qu'il faut dans le congélateur il sait s'occuper de faire fonctionner la gazinière et tout il y aura un micro-ondes et puis il peut partir d'ici jusqu'à son lieu de travail puis revenir ici mais pas laisser les chats tous seuls parce qu'ils resteront pas tout seul je reviens mes chats sont morts donc après elle m'a mis alors parce que oui donc le premier c'est celui ci je voulais montre la lisa le premier c'est celui ci alors je vous je vous montre comment c'est dans la pochette avant vous les remontrer à dire rien sophie mal enregistre aller comme rachel elle m'a fait une petite un petit je vais arrêter de parler pendant un petit moment donc voilà elle m'a envoyé un genre de petit range documents voilà c'est une petite carte avec une petite pochette sur le sur le devant et dedans m'a mis plein de petites choses intéressantes voilà et comme elle sait que j'adore alors ici ça représente des petites bouches voilà ici c'est des flamants roses donc elle s'est souvenu que j'aimais les flamants roses puis derrière c'est comme ceci alors moi ce que je comprends pas c'est que quand je vous fais des créations en scrap mais je pense savoir pourquoi ça gondole une fois que c'est fini ça gondole alors je pense que ça doit être soit à cause de ma colle soit à cause du double face que je mets c'est du double face de chez action donc je pense que ça doit être à cause de ça il y avait mon voisin d'à côté il est encore devant la porte mon voisin de palier donc du coup dedans m'a mis plein de petites créations donc on va commencer cette fois ci par la première donc je vous le remontre c'est un joli cheval avec sur un petit sur un ça doit être les les petits trucs cartonnés que vous avez dans vos blocs là que vous prenez vous prenez dans le rayon peinture bon bon sophie elle est comme moi hein c'est pas bien mais bon on s'en fout voilà moi c'est pareil euh sur les créations que je t'ai fait sophie il y a ça va être un petit peu de travers au niveau du collage hein mais bon moi ça c'est suite au stress au dé c'est par rapport au stress suite au départ de mon fils quand j'ai pas de nouvelles donc euh je tremble un petit peu voilà donc faudra que je prenne l'habitude de prendre du papier comme ça un peu cartonné pour faire mes créations ça sera peut-être plus simple et euh donc elle m'a fait la petite cartonnette elle m'a fait une autre petite découpe euh autour d'une autre couleur dans les tons marron et euh une petite euh euh une petite dentelle moi j'en ai des petits trucs de dentelle mais j'y pense pas forcément là vous voyez euh dans les créations que j'ai fait pour sophie euh j'ai commencé dans les euh j'ai pris dans les blocs que j'avais déjà entamé mais j'ai pas pris dans ce que j'avais mis de côté que j'avais déjà utilisé donc euh je m'en suis aperçu après c'était trop tard ensuite nous avons le cheval numéro 2 ah ils sont magnifiques donc toujours le même système pour les petites cartonnettes elle me les a numérotées derrière en plus voilà toujours le même système magnifique donc ça va rester euh mais moi j'ai des petits trucs euh vous savez les petits euh carnets à spirale que j'avais acheté il y a des comme un genre d'intercalaire euh euh du même genre que ça je les ai enlevés des carnets euh euh sur les premiers que j'avais et euh euh ça va me ça me donne une idée de création du coup c'est pour ça que vos petites créations me sont très utiles les filles ensuite le cheval numéro 3 toujours le même système de cartonnette pour le fond système de la petite euh dentelle elles sont magnifiques franchement merci euh voilà ça c'est le troisième alors après là il y a marqué thème chevaux alors ça a collé euh à l'intérieur d'aposante c'est bon ouais c'était coincé à l'intérieur donc voici le papier c'est magnifique franchement il est c'est trop beau moi je les ai pas ces papiers là après c'est vrai que moi je il y a longtemps que j'ai pas acheté de bloc hein vu la quantité que j'ai à la maison j'en ai qui m'ont été offert par Delphine et du coup j'en ai pas racheté d'autres d'accord c'est un hop oui je sais que ça l'avait fait en sur le thème des gorgeuses ben moi il me l'a fait sur le thème des chevaux ben écoute c'est magnifique comme tout ben merci pour le temps que t'as passé dessus franchement je pense que t'as dû passer pas mal de temps dessus il y a marqué strap sosso création fait maison ben moi faudrait que je m'achète ce tampon là ouais et puis euh c'est dans les petites pochettes alors je sais pas comment vous faites pour avoir des petites pochettes comme ça dis moi où tu les trouves ces petites pochettes Sophie mais c'est magnifique franchement c'est magnifique donc la première rangée la première rangée la deuxième rangée et la troisième rangée de chevaux voilà alors moi ce que je vais faire c'est que pour l'instant ça va rester dans la petite dans le petit dans le dans le dans le dans le petit support ou à me l'a mis et puis je pense qu'après quand je refais les peintures de mon appartement je pense que je les collerais que je les mettrais sur mon mur ou que je mettrais sur acheter un tableau vous savez les tableaux à photo où on peut mettre plusieurs photos les unes sur les autres les unes deux et puis où on peut mettre plusieurs photos et puis euh je sais pas je vais voir si je peux trouver un petit tableau et puis le le l'accrocher mais je peux accrocher que dans le couloir ou sur le mur du coup dans ma saison j'ai du côté où il y a les pendules je peux pas accrocher sur les autres murs ah puis moi mon fils est nuire j'ai pas pensé de lui demander pour euh si c'était toujours ok par rapport à ce qu'il avait dit pourquoi tu viendrais pas habiter sur Evreux ouais faudrait que je lui demande parce que lui tout ce qui est carton il peut le mettre dans sa voiture il peut le mettre dans le coffre de sa voiture et sur le siège arrière pour les grosses affaires bah je demanderai à mon chéri ou parce que lui c'est une bassia qu'il a il peut rabaisser ses sièges derrière mais pour mettre euh non il faut une remorque pour mettre le tout ce qui est la vaisselle et tout ça donc bah écoute Sophie je vais ranger ça dans la petite enveloppe je te dis encore un grand grand merci plein de bisous et puis je vais essayer de recoller les teintes pour pas qu'ils se sauvent et ça va aller rejoindre tes autres enveloppes dans mon tiroir de commode voilà d'ailleurs faut que j'achète des petites boîtes bébé mars faudrait que j'achète des petites boîtes et puis que je marque le nom de la le nom de ma petite abonnée dessus pour me pour me rappeler que c'est après j'ai vos enveloppes hein voilà mais euh ça serait bien que je sépare les les courriers des différentes abonnés comme ça bah je laisse le courrier avec les créations dedans et je sais à qui c'est voilà donc je vais marquer dessus l'enveloppe comme d'habitude donc ça c'était les créations du mois 2 ouais parce que t'as pas marqué de les créations mai-juin hein on va marquer que c'est les créations mai-juin parce qu'il te restait mai et juin pour les créations alors je marque des filles 2023 voilà comme y'a ton nom dedans donc euh sur les petites images je sais que c'est toi donc encore un grand grand merci euh l'enveloppe est bien arrivé mais les thèmes sont arrivés un peu décollés on a eu de la chance qu'ils soient c'est mon parleur parle j'ai de la chance que ça soit les thèmes soient arrivés à bon à bon port on va dire voilà pour le petit courrier euh du coup j'ai sorti ma toile euh euh pour l'avancer et travailler en même temps sur ma toile le chat au chapeau vu que c'est la toile qui a été sélectionnée pour le mois de juillet pour le projet datec donc je répète le projet datec c'est de nom l'amour de nom de l'amour à nos projets en cours à l'abrégé hein de toute façon donc donc euh donc j'ai ma botti on clower sur laquelle je vais travailler maintenant pour essayer de l'avancer et cet après midi et j'ai râle hop comme les deux numéros qui ont été tirés au sort que Lynn euh que Lynn a tiré au sort pour le projet datec c'est les deux mêmes pour euh le numéro 6 et le numéro 9 et que c'est pour les deux cases correspond à cette toile là et bien je vais en profiter tout le mois de juillet pour travailler sur cette toile là alors je vous rappelle où j'en suis rendu pour cette toile viens là mon bébé viens donc là voyez avec ma webcam de mon ordi j'ai pas besoin de la petite webcam individuelle je vais mettre ça là donc j'en profite pour vous montrer où j'en suis sur cette toile là pour vous montrer comment je fais quand les diagrammes sont recto verso et qu'il faut euh les rassembler ah c'est mon voisin qui sortait son chien lui le sort devant donc il était juste en dessous de la fenêtre à écouter ce que je disais là j'ai pas vérifié si l'interphone sonné chez moi tiens voilà donc ici on a le diagramme numéro 1 le diagramme numéro 2 moi je les avais plastifiés donc ils rentraient plus dans les poches jules sunday et le diagramme numéro 3 voilà donc euh ensuite on a la partie du diagramme numéro 4 numéro 5 et numéro 6 donc moi ça m'embêtait à chaque fois que je me prenais ma toile pour faire euh par exemple euh pour faire le chapeau j'ai une partie de la tête du chat et du chapeau ici et j'ai l'autre partie qui est de l'autre côté c'est à dire comme ça donc à chaque fois j'ai été obligé de de chercher les feuilles et puis euh bah du coup euh j'ai décidé de les imprimer vu que j'ai euh euh plastifié les feuilles là je pouvais pas les imprimer je pouvais pas les les rassembler ensemble donc moi ce que j'ai fait et ben je les ai imprimés avec je les ai euh imprimés avec mon mon imprimant et je les ai repositionnés comme elles sont voyez les 6 parties voilà la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et moi j'ai fait la même chose voyez et ça vous donne ceci partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, partie 6 voilà donc j'ai assemblé les 3 parties du haut ensemble sur les côtés les 3 parties du bas ensemble sur le côté et j'ai rassemblé les 3 parties du bas avec les 3 parties du haut et ça me fait un joli poster et il existe en diamant painting donc moi il faut que je retrouve la boutique sur lequel je l'ai vu et que je me le commande en diamant painting parce que j'adore cette photo ça fait un bon diagramme déjà comme ça vous avez tout votre diagramme en entier si vous avez besoin de vous avez commencé ici une couleur et qu'après il faut que vous continuez sur l'autre côté et que vous n'avez pas l'autre partie ben là vous avez tout en une seule page voilà et puis je peux m'en servir après plus tard faire une faire un pour en faire un tableau voilà et donc du coup il faut que je me le retrouve en diamant painting puisque je sais que je l'ai vu et voilà donc généralement quand je me sers du diagramme je ne me sers plus des autres que j'ai plastifiés je me sers de celui-ci donc je vous montre où j'en suis rendu sur la toile et après on attaque la beauté en flou il faut absolument que j'avance on est 28 28 29 30 il me reste plus qu'aujourd'hui et demain et après demain donc j'ai jusqu'à vendredi pour jusqu'à vendredi soir minuit pour terminer ma toile donc je vous montre derrière voilà toutes les parties blanches voyez quand c'est brodé on le voit et toutes les autres parties alors il y a des endroits où j'ai brodé comme ici voyez j'ai brodé ici mais c'est de la couleur écrue c'est de la couleur écrue donc on voit pas très bien donc voilà derrière ce que ça donne donc vous voyez tout ce qui est pas brodé c'est tout ce qu'il me reste à faire donc je pense que d'ici fin juillet elle sera même peut-être finie voilà j'espère qu'elle sera finie pour fin juillet et devant ça vous donne ceci parce que même là devant vous voyez bien où on voit bien les endroits où j'ai brodé ici c'est brodé ici voilà ici c'est brodé mais il y a le pli alors on va faire comme ça voilà voilà là où c'est brodé ça se voit c'est beaucoup plus foncé que les autres côtés donc là ici c'est brodé aussi voyez c'est fait ici il y a encore des petites zones à faire mais voilà c'est fait je l'ai bien avancé donc là d'ici le mois de juillet j'espère qu'elle sera terminée parce qu'après c'est quand même il y a très peu de confitis c'est que des grosses zones, des gros blocs donc voilà ça va c'est très rapide là il faut que je me rappelle quelle couleur c'est donc voici pour cette jolie toile donc si j'arrive à finir celle-ci fin juillet j'ai jusqu'au mois de juillet par combien de mois je ne sais plus 30 31 donc il faut absolument qu'elle soit avancée qu'elle soit terminée pour le 31 juillet minuit voilà alors comme je vais commencer à la je vais la reprendre à partir d'aujourd'hui il n'y a pas de soucis quoi et je vais me lancer le défi de toutes mes toiles enfin toutes celles qui sont le plus avancées comme celle-ci la beauté en flower la gorge à strisma qu'est-ce que j'ai d'autre mon spiro, ma blanche neige toutes ces toiles là il va falloir que je me donne un mois pour les finir et les autres qui sont juste commencé qu'il y a juste une centaine de points de fait ou qu'il y a juste une case ou deux et bien ça faudra que je voie si je peux les faire en un mois et demi deux mois pour celles qui sont juste commencé je me lancerai le défi de les faire sur deux mois après ça dépendra si elles sont confettis ou pas confettis voilà donc ma petite beauté en flower et mon diagramme voilà donc euh du coup les filles voilà je vous ai présenté la petite enveloppe toutes les petites belles choses qu'il y avait dans l'enveloppe de Sophie je vous ai montré ma toile en cours le chat au chapeau c'est la toile du projet d'athèque qu'il faut que je fasse pour le mois de juillet j'espère l'avoir terminée pour le 31 juillet minuit et je vais travailler sur ma toile beauty and flower pour l'avancée le maximum et d'ici ce soir pour la vidéo live de ce soir je vous montrerai l'avancée que j'ai faite voilà alors pour les filles qui ont dû s'endormir avant la fin du live j'ai euh hier soir j'ai commencé j'ai fini ma couleur grise sur la couverture C2C que je fais en live avec vous et j'ai commencé ma couleur jaune voilà voilà donc hier soir j'ai fini à peu près les deux tours qui me restaient gris deux tours ou trois tours je ne sais plus combien j'en ai fait et j'ai fait mais j'ai fait un deux trois j'ai fait quatre blocs enfin quatre rangs de jaune et il me reste encore ça sur la pelote voilà et c'est Corinne qui me dit bah ça tu vas vite bah je dis oui le crochet je vais plus vite au crochet qu'au tricot et elle me dit bah t'avances très vite bah je dis oui j'avance vite aussi bah oui vu que je crochette très vite quand je travaille avec le crochet je vais assez vite et bah c'est avantageux parce que c'est de la laine que je tricote avec du 4 euh voilà ça va assez vite et puis c'est toujours le même point et c'est toujours des brides et tout ça donc c'est facile quoi alors j'espère que d'ici ce soir je pourrai euh parce que je vais essayer d'y travailler euh j'espère que d'ici ce soir euh j'en ferai un peu plus et que je pourrai commencer une nouvelle couleur voilà voilà l'avancée de ma petite couverture C2C que je fais avec vous pendant le live voilà donc sur ce je vais vous laisser pour que vous puissiez euh voir cette vidéo j'espère que cette vidéo vous prendrait plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira on se retrouve ce soir pour le live à partir de 20h et euh je vous souhaite une bonne journée et euh profitez du beau temps et prenez soin de vous voilà bisous à vous toutes bisous à tous vos petits loulous et on se retrouve ce soir bisous bisous bisous